Dossier rétrospectif de l'année 2016, ce soir la rédaction de Télé-Tiad vous propose le bilan des activités dans le domaine culturel avec Inon Sainte-Layon. L'année 2017 qui s'achève n'a pas été rayonnante pour les artistes et les hommes de la culture du pays de Toumaï. La crise économique qui a frappé le pays n'a pas permis aux artistes d'aller représenter le Tchad dans les grands rendez-vous culturels à l'extérieur du pays. Néanmoins, on peut compter deux à trois participations des artistes nationaux dans les festivals internationaux. Il s'agit en premier lieu de la plus grande participation des artistes du Tchad au 8e jeu de la francophonie qui se sont déroulés en juillet dernier à Abidjan. Dans la capitale ivoirienne, les artistes nationaux ne sont pas passés inaperçus sur les plateaux. Pour Pir Colossou, alias Diafad et ses compatriotes, ils ont beaucoup appris au 8e jeu de la francophonie. Pour moi, c'est d'abord une expérience de participer au 8e jeu de la francophonie parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ça signifie qu'au fond, il y a de l'expérience, il y a la volonté de vivre de son art. Organisé en Russie en octobre dernier, le Festival de la Jeunesse constitue le deuxième grand rendez-vous culturel international que les artistes tchadiens ont eu à prendre part. Ce festival a été une occasion pour les artistes du Tchad de démontrer leur talent. A l'intérieur du pays, le ministère de la Culture a apporté une innovation dans l'organisation de la fête de la musique en organisant pour la première fois cette fête au cinéma Normandie. Pour ne pas observer un passage à vide durant l'année 2017, les artistes nationaux se sont organisés en multipliant les festivals. C'est ainsi qu'à Bangor, chef-lieu de la région du Mayokébi Est, les Massas de la diaspora du Cameroun et ceux du Tchad ont organisé leur festival Togna Massana. Pour les organisateurs de ce festival, l'édition 2017 leur a permis d'apporter des nouveautés pour les prochaines éditions. A Koumra, chef-lieu de la région de Mandoul, c'est un autre festival qui a rassemblé les artistes locaux. Il s'agit du Festival Talent des Arts. Dans la capitale encore, il y a eu quelques rendez-vous culturels de grande importance. Le Festival International de Danse Mboum en est une parfaite illustration. En musique, c'est la troisième édition du Festival de Musique Jazz qui a fait déplacer le groupe tchadien le plus célèbre et talentueux du Canada, Hirondel Sawo. Pour Isra et ses frères qui sont venus rehausser le niveau de ce festival, il faut beaucoup investir dans la culture. Si les artistes viennent vers vous, sérieusement, moi je pense que c'est bonne affaire d'investir dans l'art du Tchad. Parce qu'il y en a du talent et les gens attendent à en voir de l'art du Tchad. A la tête du département du tourisme, de la culture et de l'artisanat, le ministre Mohamed Saleh Haroun reconnaît que l'année 2017 a été difficile pour la promotion de la culture. Il faut savoir que depuis 2016 et jusque-là en 2017, on est bientôt à la fin de l'année, le ministère n'a pas reçu un franc. D'accord ? A partir de ce moment-là, imaginez-vous à ma place pour faire des choses, c'est compliqué. C'est une crise qu'on traverse, pénible. On essaye donc de faire ce qu'on peut avec le cœur, avec une vision, avec les moyens dont on dispose. Pour l'année 2018, le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat nourrit déjà des ambitions. On a mis en place des commissions aussi pour aider en fait les différentes disciplines artistiques, des commissions composées de professionnels parce que jusque-là, je crois que c'est au bon vouloir du ministre de décider d'aider X ou Y. Là, moi, je veux une commission indépendante de moi qui sera nommée sans doute par le ministre, tout ça, mais après qui décide en toute conscience sur la base des projets qu'ils auront, de dire tel projet mérite d'être aidé. Et nous, on donnera une inflop à chaque commission. Malgré les dures épreuves rencontrées par les artistes, deux parmi tant d'autres ont décidé que l'année 2017 soit quand même finie en beauté. Il s'agit de Salma Halil et de H.C.L.O. qui ont réussi à réaliser un album de 100 portraits des femmes tchadiennes. En tant qu'artiste et femme tchadienne, j'ignorais qu'il pouvait exister autant de métiers exercés par les femmes. Plus je progressais dans cette belle aventure et plus je découvrais des profils époustouflants. Au-delà du travail photographique qui nous a permis de réaliser toutes ces belles images qui decorrent aujourd'hui cette salle, Portrait de femme tchadienne a été pour moi une opportunité de rencontre et d'échange. Cette première et belle initiative a eu l'appréciation de la première dame Inda Déby-Hitno. Portrait de femme tchadienne met en lumière le parcours d'une centaine de femmes qui ont raconté parfois avec émotion leur vie et leurs difficultés. Les illustrations sont parlantes. Elles démontrent à suffisance que les femmes tchadiennes sont capables de merveille, que les réalisatrices et réalisateurs du livre se trouvent ici. Mes remerciements les plus sincères et ma parfaite reconnaissance. C'est sur cette note d'espoir et d'encouragement de la première dame Inda Déby-Hitno que les artistes nationaux finissent l'année 2017. Le rendez-vous est donc pris en 2018 pour la promotion de la culture et de l'art. Ainsi donc, c'est la fameuse édition. Merci pour votre fidélité. Très belle soirée à tous. Bonne heureuse année et à l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada